La dernière semaine, j'ai confectionné plusieurs pages de scrapbooking avec mon texte écrit en blanc sur du carton foncé et j'ai eu des dizaines et des dizaines de demandes à savoir comment on fait ça. Alors, je fais une reprise parce que ma première vidéo n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, je vous montre comment venir confectionner, dactylographier votre texte en blanc sur du carton foncé, c'est que ce soit pour écrire votre journaling, votre grand, grand texte, que ce soit pour venir mettre un petit détail sur votre titre, vous allez voir, c'est hyper facile à confectionner. Alors, si vous êtes en live, venez me confirmer que ça fonctionne bien, venez me décrire un petit bonjour parce que mon live n'a pas fonctionné et il y a une demi-heure quand je l'ai fait pour la première fois. Alors, juste pour être certaine que je ne parle pas, tout seul, venez me confirmer que tout fonctionne bien. Alors, aujourd'hui, on va travailler à contourner le système. Ce qu'on veut, c'est d'être capable d'avoir du texte blanc sur du carton foncé, mais il n'y a aucune imprimante dans l'univers qui a de l'encre blanche dans son paquet d'encre. OK? Alors, ce qu'on va venir faire, on va venir tricher un peu. OK? La première chose que vous allez faire, attendez un peu, je vais tourner mon écran, vous allez voir l'espace de travail au lieu de me voir le visageur. Alors, si vous voulez bricoler avec moi, il faut que vous voyez ce que je bricole. Alors, est-ce que vous voyez ma mère? Oui, c'est moi. Alors, la première chose que vous allez venir faire, c'est venir vous couper un carton de format 4x6. Attendez un peu. Je vais déplacer mon coup de papier. Alors, ce qu'on vient faire, je vous explique. Le texte qui est ici, les filles, OK? Il n'a pas été imprimé en blanc sur du carton rose, c'est un peu là. OK? Il a été imprimé en rose sur du carton blanc. Ce qui veut dire que j'ai imprimé à l'ordinateur du rose, puis j'ai laissé des places blanches en forme de lettres. Disons ça comme ça. Je vous promets les filles que c'est facile. Ça a l'air compliqué, mais c'est hyper facile à faire. Premièrement, je vous ai fait trois aides mémoires que vous pouvez faire imprimer directement sur mon site web. Alors, si vous allez sur netsigaudie.com ou si vous cliquez dans la description de la vidéo, vous allez voir un lien qui va vous amener vers mon blog directement au bon endroit. Et vous allez être capable de faire imprimer ces trois documents-là. Ils ne sont pas « fancy », OK? C'est des documents très terre-à-terre, mais qui vous expliquent étape par étape où trouver les petits boutons. Parce que je vous le dis, c'est la première fois que je donne un cours d'informatique comme ça en live. Je vais même être capable de partager mon lien de crape et de vous montrer en réel ce que je fais. Alors, si on commence par la portion papier. Alors, j'ai confectionné une page de scrapbooking. En fait, j'ai plusieurs pages de scrapbooking qui attendent d'avoir leur texte. Aujourd'hui, on va travailler sur celle-ci. Alors, j'ai confectionné une page de scrapbooking il y a de cela, je vais vous avouer, presque deux mois. Alors, c'était pour le lancement du mini-catalogue. Alors, pour celles qui ne me connaissaient pas, je m'appelais Nancy Gauthier, je suis la madame Tupperware du scrapbooking. Je vends du matériel de scrapbooking par catalogue. Ça, c'est le catalogue qui vient d'être lancé en janvier avec une promotion qu'on appelle « célébration » qui permet d'avoir du matériel gratuit. C'est vraiment super le fun. Si vous n'avez pas de catalogue, ce type-là, vous en voulez un, vous voulez bricoler, faire des belles pages de scrapbooking facilement et simplement. Vous avez juste à m'écrire en privé, hein. Vous pouvez aller sur mon site web, j'ai un petit bouton contact ou si vous êtes sur Facebook, écrivez-moi par Messenger, c'est super facile. On va pouvoir se trouver comme ça. Alors, j'avais confectionné une page pendant mon lancement. On fait beaucoup Facebook exclusif. Mais je manquais d'inspiration. Enfin, je ne suis pas sûre que je manquais d'inspiration. Je pense que je manquais d'envie d'écrire. OK? Le fait d'écrire à la main, comme j'ai fait ici, c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins dans notre vie courante. Alors, levé la main de toutes celles qui écrivent encore des lettres à la main. On écrit des textos. On écrit sur Messenger. Mais qui a encore écrit une lettre à la main? Alors, quand j'arrive pour écrire sur mes pages de scrapbooking, j'ai l'impression que ma main d'écriture se détériore d'année en année. Ça fait 17 ans que je fais du scrapbooking. Puis, j'aime de moins en moins ma main d'écriture. Je ne sais pas si c'est ma main d'écriture qui se détériore ou si c'est moi en vieillissant qui deviens perfectionniste et qui est fière-leuse envers moi-même et qui est trop exigeante. Mais tout ça pour dire que j'avais besoin de trouver une solution. Parce que j'avais envie d'écrire sur mes pages de scrapbooking, alors j'ai appris comment faire comme ça. Du texte en blanc sur du foncé. Je peux en faire aussi du foncé sur blanc. Attendez un peu, je n'ai rien à la poing. Attendez un peu. Regardez. Je peux venir faire ici. Écrire en noir ça. Du blanc. Ça, je prends mon traitement de texte, fin d'ordinaire, puis je viens le faire, je me coupe des petites bandes. Là, moi, ce que j'avais envie, c'était de faire quelque chose qui ressorte, qui sort de l'ordinaire. Alors, c'est ce que je viens de vous montrer aujourd'hui. Alors, la première chose que vous allez avoir besoin, c'est de vous couper des cartons d'une grosseur photo, je dirais. Alors, moi, ici, c'est facile. J'ai mon coupe-papier avec du carton 12-12. OK? Des grands feuilles de scrapbooking. Alors, je viens la couper en deux. Je peux mettre les deux un par-dessus l'autre parce que ça coupe assez et fait. Et je viens couper à quatre pouces. Alors, je viens le faire, avec un carton 12-12, je viens le faire six canaux de format 4x6. C'est exactement le même format qu'une photo 4x6. Je ne sais pas si vous voyez où on s'en va. Si vous avez une imprimante à jet d'encre à la raison, puis que vous faites imprimer vos photos, vous avez l'option de rapetisser le chemin dans lequel vous mettez votre papier. OK? Pour qu'il soit de format 4x6. Toutes les imprimantes modernes, vous avez des petits panneaux, les formes, oui, 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 oui. Puis, vous pouvez mettre un format, je dirais, standard 4x6 dans votre imprimante. Alors, je suis venue me créer, non pas du papier photo 4x6, parce que je ne veux pas que ce soit luisant comme une photo. Je veux que ce soit mort, comme un carton. Alors, je suis venue me créer des cartons 4x6. Alors, c'est la première chose à venir faire. C'est venir se créer des cartons 4x6, coupe papier. Si vous n'avez pas de carton 12-12, vous pouvez le faire dans un carton 8 et demi-11, vous allez juste avoir des petites pertes de papier. Alors, c'est la première étape à faire. La deuxième étape à faire, c'est venir se créer un compte dans le site Web Canva. Alors, moi, j'en ai déjà un compte, alors je ne me suis pas créé un deuxième compte, mais je vous ai, j'ai fait semblant d'en créer un finalement. Et je vous ai pris des photos étape par étape. Le site Web, il est en français. Vous avez juste cliqué sur le petit bouton et vous allez être capable de venir vous créer un compte Canva en français. Alors, un compte Canva, ce que c'est? Canva, c'est un logiciel d'infographie. Mais là, oubliez ça, là. Hein? Je ne fais pas d'infographie, ok? Je suis vraiment, mais vraiment pas à l'aise avec ça. Alors, si vous êtes, si vous êtes sûr, si vous voulez avoir ce document imprimable-là. Alors, je vous allez voir, aujourd'hui, je vous partage trois documents imprimables. Vous allez aller dans la description de la vidéo. Vous allez cliquer sur le lien, ça va vous amener sur mon site Web. Et là, sur mon site Web, ça va être marqué, il va y avoir un beau bouton qui est ici. Vous allez juste à demander le document et vous allez pouvoir recevoir ce document-là. C'est gratuit. Alors, recevoir mes aides-mémoires, c'est gratuit. Oui, Viviane. Et le logiciel Canva est gratuit. Alors, tout ce que je vous montre aujourd'hui, c'est gratuit. C'est hyper facile. Alors, juste pour ceux qui cherchent sur mon site Web. Alors, quand vous êtes sur mon site Web, si vous cliquez sur le lien, hein, si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube, ça va vous amener directement sur mon site Web. Vous avez un bouton ici. Cliquez ici pour recevoir l'aide-mémoire sur comment imprimer en blanc sur le disfonsif. Vous cliquez là-dessus. Vous rentrez votre prénom, votre analyse courriel et ça va attendre un peu. Je vous dis ça, puis je regarde mon écran sans vous l'avoir partagé. Alors, on revient. Je vous partage mon écran. On ne peut pas essayer de ne pas trop, trop avoir de la faille. Tududou! Alors, quand vous cliquez sur le lien et que vous arrivez sur mon site Web, regardez juste ici. Cliquez ici pour recevoir l'aide-mémoire sur comment imprimer en blanc sur le disfonsif. Vous rentrez votre prénom, vous rentrez votre nom, votre adresse courriel. Ça va vous envoyer un courriel de confirmation. Alors, assurez-vous de confirmer votre inscription à mon bulletin électronique. Et cinq minutes après, ça va vous envoyer les trois documents gratuitement. Alors, dans le premier document, ça va vous montrer comment venir vous inscrire sur Canva. Alors, Canva, c'est un logiciel qui est 100% gratuit et qui est disponible partout au Canada. Alors, là, je viens de partager mon écran. Il est 100% confus. Pouvez-vous me confirmer, s'il vous plaît, que vous entendez? Alors, moi, sur mon ordinateur, je m'entends bien. Pouvez-vous me confirmer que vous m'entendez bien? Alors, la première chose que je vous invite à faire, c'est venir vous créer un compte sur Canva en cliquant sur le petit bouton que vous allez avoir dans votre document. Alors, le premier document s'appelle « Comment s'inscrire gratuitement à Canva ». Ça va vous amener à un site web complètement en français, hyper, hyper facile d'utilisation. Alors, vous allez cliquer ici sur « S'inscrire » et vous allez vous inscrire. C'est en français. Alors, vous pouvez vous inscrire en utilisant votre compte Google, votre compte Facebook, votre compte Apple ou votre adresse courriel. Alors, moi, j'ai utilisé mon adresse courriel pour me connecter, pour créer mon compte. Alors, là, je ne pourrais pas venir me créer un autre compte. J'en ai déjà un compte. Mais, vous avez vraiment toutes les étapes et c'est facile. C'est en français. Vous rentrez votre adresse courriel. Vous choisissez un mot de passe. Le chef va vous envoyer un courriel avec un code pour vérifier qu'il n'y a personne qui a utilisé une adresse courriel qui n'est pas à elle. Il ne faut pas qu'on se mette à recevoir une autre donnéserie. Alors, vous allez rentrer ce code-là. Vous allez choisir que votre compte s'utilise de façon personnelle. Et après ça, vous allez cliquer que vous ne voulez pas payer parce qu'il va vous le dire. Vous voulez pas avoir un compte pro avec full d'affaires hyper pété. Non, vous n'avez pas besoin. OK, vous dites « Non, non, non. Je vais peut-être plus tard l'utiliser. C'est dans le coin à droite. Non, non, non. Je n'ai pas besoin. Moi, il n'y a personne que je connais qui paye. OK, vous n'avez vraiment, vraiment pas besoin de payer. Et après ça, vous allez tomber sur le site web. Alors, moi, au lieu de m'inscrire, je vais venir cliquer sur « Se connecter ». Je vais me connecter à mon compte un peu plus tard. OK, je ne les ferai pas tout de suite. Parce que la deuxième chose que vous allez recevoir en demandant votre aide-mémoire gratuite, c'est un lien vers un gabarit. Alors, vous allez recevoir un beau petit gabarit. Je vais l'envoyer à toutes les filles qui sont abonnées à mon bulletin électronique dès demain. Alors, ce gabarit-là, c'est un lien, tout simplement. Alors, vous cliquez sur ce lien-là. Alors, moi, j'ai mis le lien dans mon logique, dans mon stataire. Et en cliquant sur « Enter », ça m'amène à un gabarit que j'ai confectionné pour vous aider à faire votre texte. Alors, dans le fond, c'est un gabarit qui est de format 8,5-11, pas 8,5-11, qui est de format 4x6. Pareil, comme si c'était une photo. Alors, vous vous souvenez de ce que je vous ai fait couper il y a quelques instants? Alors, c'est à ça que ça sert. Alors, vous avez votre photo 4x6, qui est toute faite pour vous autres. OK? Alors, ce que vous allez faire, et là, c'est la seule mini-section qui est en anglais. Mais je vous le dis, je vous ai fait un aide-mémoire en français, qui vous permet de venir l'utiliser, même si c'est en anglais. Alors, vous cliquez sur « Use template », juste ici. Moi, je vais venir m'inscrire, me « Logger », alors là, ils vous demandent « Est-ce que vous voulez créer un autre compte? » « Sign up », c'est créer un compte. Vous dites « Non, non, moi, je veux « Login », je veux me « Logger », rentrer dans mon compte. » 99% des ordinateurs, vous n'aurez pas besoin de faire ça. 99% des ordinateurs vont se souvenir qu'il y a 5 minutes, vous vous êtes créé un compte Katva, puis il va vous rentrer automatiquement dans votre compte. Mais là, moi, j'ai fait exprès, pour le 1% des gens, que ce n'est pas instantané. Je viens cliquer sur « Login », je rentre mon adresse courriel, mon mot de passe, et je clique sur « Login » pour me rentrer dans mon compte. Et là, automatiquement, il me rentre dans mon compte en français. Voyez-vous, c'est marqué « Accueil », « Fichier », « Redimensionner ». Alors, si je suis rentrée dans mon compte en français, et ça m'a amenée dans mon gabarit rose, pour venir faire mon texte imprimé en blanc sur du rose. Alors, avant de continuer, je vais aller voir si j'ai reçu des questions. Alors, non, alors, Viviane me dit « Ah non, c'est payé en France. » Non, c'est gratuit. Il faut simplement que vous choisissiez « Non plus tard ». Alors, vous n'avez pas besoin de payer. J'ai des amis en France qui l'utilisent. Alors, vous n'avez vraiment, vraiment pas à vous inquiéter. Alors, donnez-moi un petit instant. Je sais, c'est un peu bizarre comme image. Je viens juste vérifier ici. Alors, si j'étais capable de venir accéder à des affaires en français, alors, je pense avoir répondu à toutes les questions qui étaient rentrées. Alors, ça m'amène à un document de format 4 par 6. Alors, c'est le format standard. Là, il y a quelqu'un qui m'a demandé « Est-ce que tu pourrais le faire en France? » Oui, je peux vous le faire. Les filles, il y a une seule et unique condition. Il faut que quelqu'un, en commentaire, m'écrive « C'est quoi le format standard de photos en France en centimètres? » Et je vais être capable de vous le faire. Je ne vais juste pas penser. Alors, je vais aller l'ajouter, OK, aux gratuités, je dirais. Alors, vous allez l'avoir dans votre courriel demain. Alors, demain, pour toutes celles qui vont avoir demandé de le recevoir, vous allez recevoir un autre courriel. Parce que là, je ne vais pas penser le mettre en centimètres. Mais je vous promets, demain, je vais le faire. Je vais vous l'envoyer. Alors, j'ai besoin de quelqu'un m'écrire le format standard de photos en France. Et ça va me faire plaisir de venir vous créer un gabarit. Alors, on aura un gabarit 4 par 6 pour les Nord-Américains. Puis, un gabarit en centimètres pour les Françaises. Ça va prendre cinq minutes pour faire ça. Les filles, ça va me faire plaisir de vous le faire. Alors, je reviens à mes moutons. Je rentre automatiquement dans mon logiciel avec mon carré qui est de format 4 par 6 avec un espace pour venir écrire du texte. Je peux, c'est comme n'importe quel logiciel de détermination de texte, je peux aller enlever le texte puis mettre le texte que je veux. Et là, je voulais vous montrer un petit quelque chose de magique. Alors, cette MP-là, j'ai pour vous un petit cadeau qui va arriver en même temps que vos aides-mémoires de Canva. Alors, j'ai pour vous un document Stampin' Up. Enfin, un document 8 et demi-11 imprimable où vous allez pouvoir venir trouver les équivalents informatiques de toutes les couleurs Stampin' Up. Alors, moi, sur ma page de Scrapbooking, juste ici, je ne sais pas si c'était la même couleur que j'étais venue utiliser ici. Alors, sur ma page de Scrapbooking, je suis venue étant, je suis venue imprimer en magenta, en melon-mame-beau. Alors, si je viens ici en melon-mame-beau, j'ai le code de couleur. Alors, j'ai le code de couleur E63B28, là, OK, vous comprenez. Il existe des codes de couleurs pour venir faire ça. Alors, vous allez avoir ce code de couleur, là, pour venir faire toutes les couleurs de Stampin' Up en texte. Alors, Véronique, maintenant, pourquoi j'utilise Canva et Number Word? Parce que je trouve que Canva est plus facile à adapter les couleurs. Alors, je vais prendre Word quand je veux juste étamper en noir sur du blanc, OK? Je prends mon texte, j'écris mon texte dans Word, je l'incrime sur une feuille et une nuance, puis je la coupe en l'analyse. Mais là, quand je veux venir faire du texte rose, du texte bleu, du texte jaune, je veux que mon texte soit blanc sur un carton jaune, blanc sur un carton bleu, blanc sur un carton mauve, dans Word, je n'ai pas trouvé comment avoir le texte exactement, le carton exactement de la couleur que je veux. Alors que sur Canva, c'est hyper, hyper, hyper facile. Alors, ce document-là, de même que les deux aides-mémoires d'utilisation de base de Canva, de même que les deux, parce que je n'avais juste un gabarit, je vais faire un deuxième gabarit. Alors, les deux gabarits, le gabarit 4x6, le gabarit qui va être en format français, je pense que de ce que je peux voir, c'est 9x13 ou 10x15. Alors, je vais regarder lequel qui va avoir été voté le plus. Est-ce que vous faites vos photos en 9x13 ou en 10x15? Je pense que la plupart ont de l'air à dire que c'est en 10x15. Je vais vous faire un beau document que vous allez être capable d'utiliser en France un beau gabarit. Alors, je vais repartager mon écran parce que je veux vous montrer, une fois que vous êtes entré dans Canva, une fois que vous avez, vous êtes arrivé à ce gabarit-là, bien, il faut encore être capable de travailler avec le gabarit. Alors, vous n'avez absolument rien de compliqué à faire. Vous cliquez sur le bouton, vous dites « je le veux » dans mon compte, puis « pouf », il arrive dans votre compte. Ce que je vous explique là, il est expliqué dans l'aide-mémoire. Alors, pas besoin de prendre de notes. Vous allez avoir toutes les images. J'ai pris des impressions d'images pour que vous soyez capable de le refaire et que ma vidéo va toujours être sur le bouton. Alors, première chose, moi, je viens toujours jouer avec les couleurs. Alors, vous vous souvenez, ma page de Scrapbooking était en jaune, rouge et marin, bleu, marine, bleu, nuit, c'est un peu noble. Alors, la première chose que je viens faire avec ma souris, je viens mettre dans le coin à gauche de mon document et je clique dessus. Je clique sur le coin de ma photo 4x6 qui est rose. Et là, ça vient juste ici, en haut à gauche, me sortir mon petit carré rose. Ça dit, tu vas imprimer du rose. Mais je ne sais pas du rose que je veux, mon garçon ne sera pas content d'avoir sa page de hockey en rose. Alors, je viens cliquer sur le petit bouton rose et ensuite, je viens cliquer sur le petit plus dans le carré multicolore qui est ici. Ça vient ouvrir une place où je peux venir choisir ma couleur. Alors là, tu sais, si je suis bien aventurière, je peux essayer de trouver exactement le bon marine. Ah, je pense que c'est ça, bon marine. On cherchait longtemps le bon marine, c'est un peu de nommage. Le bleu, nuit, moi, j'aime ça quand les couleurs sont parfaites. Alors, ce que je viens faire, je viens juste ici en dessous. Je viens effacer les six chiffres, c'est des chiffres et des lettres, les six caractères. Et là, je viens dans ma feuille de code de couleur. Alors, juste à côté du petit dièse, je viens écrire deux, deux, trois, deux. Je ne connais pas ça par cœur. Je regarde tout sur ma fille. Six, deux. Et je me retrouve instantanément avec le bleu, nuit, parfait de Stampin' Up. Ah! Après ça, je veux venir écrire mon texte. Alors là, au lieu de cliquer dans le petit coin de mon document, je viens cliquer au milieu de mon texte. Et là, je vais être capable de venir effacer. Alors là, je clique sur effacer, de lire sur mon clavier. Puis, je viens effacer le texte. Je me garde toujours quelques lettres pour ne pas perdre la grosseur d'écriture puis la police des caractères. Je parle de tout bien. Fait que j'en laisse quelques-unes puis je les remets après. Je les enlève après pour vous montrer. Et là, après ça, tout ce qu'il me reste à faire, c'est dactylographier mon texte. OK? Je n'irai pas dactylographier mon texte. Je n'écris pas assez vite à l'ordinateur pour que ce soit intéressant pour vous autres. Fait que ce que j'ai fait avant de faire ma vidéo live, j'ai dactylographié mon texte dans un document Word. Si j'avais envie que mon texte soit écrit en noir sur du blanc, je ne ferais pas l'étape de plus. Je l'écrirais dans un document Word. Je le ferais imprimer sur une feuille du carton blanc de cette MP-là puis ça serait fini là. Mais là, moi, je le voulais en marine. Alors, je vais juste venir copier mon texte. Mais là, d'habitude, je ne fais pas ça. J'écris directement dans mon... Dans mon... Dans mon canevas. Mais là, je vais venir enlever ce que je devais être trop. J'ai mon texte que je veux mettre sur ma page de scrapbooking. Il est lent sur mon carton foncé. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de charger cette photo-là. Parce que là, je vais dire au logiciel, ce que tu viens de me faire, c'est une photo 4x6. Claire et nette, ça va être une photo 4x6. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est cliquer sur charger. Et là, vous allez changer ça. Moi, je trouve ça plus facile. Mon... Mon ordinateur, il aime mieux imprimer des JPEG que des PNG. Je sais qu'ils autres, ils recommandent des PNG, mais moi, mon imprimante, il aime mieux les JPEG. OK? JPEG. Je viens dire... Full qualité. Je ne veux pas qu'il y ait de petits espaces blancs comme on imprimante à l'imprime. Et je viens cliquer sur télécharger. Il va venir enregistrer dans mon ordinateur cette image-là qui s'appelle... Elle s'appelle copie de texte blanc 4x6. J'aurais pu y donner n'importe quel autre nom, mais je vais avoir ça dans mon ordinateur. Alors là, ce que je vais venir faire, il fait... J'ai mes cartons 4x6 que je viens de couper. Là, je ne serai pas là pendant 30 secondes. Je vais aller les mettre dans mon imprimante. Je ne peux pas vous amener avec moi, là. Il n'y a pas un imprimante qui fonctionne de la même façon. Mais j'ouvre mon petit casier où je mets mon papier. Je mets mon carton 4x6 comme si c'était une photo. Et je viens... Repositionner... Ah! Parce que je suis en live et que je ne vais pas y venir derrière. Je viens... Je viens repositionner tout directement dans mon imprimante. Alors là, je vais faire ça en direct. Les filles, je fais tout à déplacer mes photos 4x6 dans mon imprimante qui est là. Alors c'est du vrai direct, les filles. C'est du vrai direct. Et après ça, je vais venir cliquer comme si j'avais fait imprimer une photo. Alors là, il n'y a pas un ordinateur que vous faites imprimer dans la même façon. Moi, j'ai les trois petits points que je clique. Alors je vais vous partager mon écran. Parce que je sais qu'il y en a qui vont peut-être vouloir voir comment moi, j'imprime. Ah! Là, vous avez même voyé au lieu de voir mon visage. Ah! Je m'excuse les filles. Je m'excuse. Alors je viens partager mon écran. Alors j'ai mon image juste ici. Alors moi, quand j'ai une image, je clique sur les trois petits points. Je viens cliquer sur imprimer. Et là, assurez-vous que votre ordinateur sait que c'est un document 4x6. Alors je viens ici dire qu'au lieu d'être un 8 et demi-11, c'est un 4x6. Alors je l'ai, je l'ai, je l'ai ici. 4x6. Parce que sinon, je répare tout mon texte. Alors j'ai un 4x6. Ce n'est pas du papier ordinaire. Alors je lui dis que c'est du papier mât à brochure professionnelle. Je veux qu'il sache que c'est du carton épais. Il n'y a pas l'option de carton épais, c'est-à-dire non. Mais j'ai trouvé, moi, dans mon ordinateur, papier mât. Je ne veux pas que je pense que c'est du papier photo glacé. Alors j'ai dit que c'est du papier mât professionnel. Je me dis, bon, il devrait le comprendre. Et je viens ici dans mes paramètres. Moi, je veux que mon impression soit de haute qualité parce que moi, il me fait par défaut une impression standard. Moi, je viens faire une impression optimale. Alors tu sais, il n'y a pas un ordinateur, il n'y a pas une imprimante qui fonctionne exactement de la même façon. Mais faites comme quand vous imprimez vos photos, vos documents. Et là, je viens cliquer sur l'impression. Et là, on se croise les doigts. Pour être sûr que mon imprimante va imprimer, c'est toujours le, hein, c'est toujours la petite frousse que j'ai. Alors, mon document est en train de se faire imprimer. Alors, je vous rappelle, quand vous allez aller sur mon site web, vous allez recevoir, hein, dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers mon site web pour recevoir les trois aides-mémoires en PDF. Alors, comment s'inscrire en CADRA, comment utiliser le gabarit pour imprimer, puis les codes de couleurs. C'est-à-dire que là, et vous allez recevoir aussi demain, parce que là, je n'avais pas pensé qu'en France, vous n'étiez pas en 4x6. Alors, demain, vous allez recevoir deux gabarits. Un gabarit en 4x6 et un gabarit en format français, je pense que c'est 10x15 cm que je vois. Alors, j'ai ma page de scrapbooking, parce que là, le but, c'est de finir ma page de scrapbooking. Alors, j'avais confectionné une page de scrapbooking qui n'était pas terminée. Et là, bien, je vais devoir venir coller mon texte. Mon texte, ça va être une grande photo avec sa sang-vier, je la vais s'imprimer. Alors, ça va être une grande photo 4x6 que je vais devoir venir couper. Alors, attendez un peu, c'est en train de finir de s'imprimer. Alors, voici ce que ça l'a imprimé. Alors, quand vous allez sur mon site web, j'ai des gens qui me disent « Nancy, je n'ai pas trouvé le document. » Alors, quand vous allez sur mon site web, je peux vous le montrer. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, quand vous allez sur mon site web, alors quand vous allez cliquer sur le lien vers mon site web, ça va vous amener ici. Ça va vous amener sur ma page. Je vais juste cliquer ici. Cliquez ici pour recevoir l'aide mémoire « Comment imprimer en blanc sur du foncé. » Et là, ça vous amène ici à… pour que je reçoive votre courriel. J'ai besoin de votre courriel pour que vous l'envoyez. Ça ne tient pas dans le vide. Alors, vous me donnez votre prénom, votre adresse courriel pour cliquer sur « Soumettre » et ça va m'envoyer vos informations pour que je puisse vous l'envoyer par courriel. Alors, vous allez recevoir les trois documents à la mémoire et les deux gabarits qu'il y a à nouveau. Alors là, j'ai juste ici mon texte qui est imprimé sur du carton blanc. Alors, ça donne l'impression que j'ai imprimé en blanc sur du carton bleu nuit. Mais non, 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 non. C'est un carton blanc sur lequel j'ai imprimé en bleu nuit, je dirais, autour des lettres blanches. Ça fait que le blanc, c'est mon carton blanc qu'on voit. Je vais venir prendre mon coupe-papier juste ici et je vais venir simplement couper les bandes. Alors, je vois où est-ce que ça coupe. Ça coupe dans la... Attendez un peu. Dans la fente ici. Alors, j'allume pour pas que ça coupe mes lettres dans ma fente. Et là, c'est toujours mieux d'en couper trop l'âge puis de se dire « Ah, moi, j'aime ça un peu plus serré qu'il y ait un peu moins de texte autour. » Puis de venir en recouper une mini-bande que d'en couper trop puis que là, on a coupé la moitié des lettres. Là, on est pris pour le faire réimprimer. C'est pas grave. C'est juste que ça vient de prendre de l'angle pour rien. Alors, je vais vérifier dans la petite craque que vous voyez pas de lettres. Et là, vous venez couper vos bandes de texte. Tout simplement. Alors, je vous le dis, moi, mes bandes de texte, si vous prenez exactement ma police de caractère, que vous prenez exactement mon document, vous faites juste changer, garder la même police des manques grosseurs, vous allez couper vos petites bandes à 3 huitièmes de poste. Alors, moi, c'est la largeur que j'aime. Alors, j'ai travaillé longtemps avant de trouver exactement la bonne police de caractère que j'aimais avec exactement la bonne grosseur pour que ça donne un 3 huitièmes. OK? Alors, si vous avez la largeur de bande, bien, restez exactement avec ce que j'ai utilisé. Puis là, je vais venir prendre un post-it. Parce que voyez-vous, je ne suis plus capable de le tenir et que ça soit droit. OK? Je vais faire un petit post-it. Je le mets ici, ça vient me rallonger mon espace de travail. OK? Alors, je viens me mettre à 3 huitièmes. Je m'aligne avec la petite épée, là. Un peu. Même avec un post-it, je n'ai pas l'âge. Tiens. Alors, j'ai toutes mes bandes. Puis là, après ça, je viens recouper vous pouvez soit prendre votre coupe-papier pour venir couper de chaque côté de votre bande. Ça, c'est pour les perfectionnistes qui veulent être sûrs que c'est coupé à 90 degrés. Pour celles qui sont un peu moins perfectionnistes, bien, vous pouvez prendre vos ciseaux puis venir simplement couper de chaque côté. Bien là, ça dépend vraiment de ce que vous préférez. Alors, vous venez couper toutes vos bandes parce que moi, j'aime pas ça quand il y a lui, je vais vous en couper. Lui non plus. Bon, en fait, je ne comprends pas. Ça, il y en a trop long. J'aime pas ça quand il y a un grand bout de carton. OK? Un peu comme ça. Là, bien, les filles, il faut que je remette mes bandes en ordre parce que là, je les ai toutes garagées. Fait que je peux que je remette mes bandes en ordre pour être sûre d'avoir mon texte en ordre. Mais tout ce qui va en rester à faire, c'est venir croire le tout sur ma page de scrapbooking. Alors, je vais garder assez d'espace sur ma page de scrapbooking pour être capable de le faire. Je mets ça à la récupération et je viens refaire le casse-tête. Alors, bravo, champion, je suis fière de toi. Je sais que c'est la fin de mon texte et là, je vais venir mettre mon texte un peu partout. Hein? Tendez un peu. Pou, 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 pou! Alors, tout ce qu'il me reste à venir faire, c'est venir mettre mon texte comme ça ici. Si je le trouve, je dis, ah non, c'est écrit sur la face de mon fils. Bien, tu sais, je vais être capable de couper entre les lettres pour venir faire des plus petites bandes. Alors, je n'irai pas coller dans vous et refaire mon casse-tête. Mais tout ce qu'il me reste à venir faire, c'est venir couper mes bandes qui sont trop longues en deux pour venir faire un petit texte pas large qui va venir rentrer juste ici sur ma page de Scrapbooking. Moi, j'utilise la colle de précision pour coller mes petites bandes. Je le sais, elle n'est pas dans le catalogue, mais elle est disponible sur le site web de Stampin' Up. Alors, si vous allez dans la section adhésif du site web pour commander, c'est le 138 309 138 309 Je ne sais pas s'il y en a en France, mais je sais que nous, ici au Québec, on l'a. Alors, le 138 309, c'est une colle qui est fine, 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 fine. Alors, tu sais, c'est un aiguille. Il sort de la colle gros comme un aiguille, alors ça ne débat pas. Si vous n'avez pas de colle de précision, vous pouvez venir utiliser la colle du Kid Tombow. Il ne faut juste vraiment pas en mettre beaucoup parce que sinon, ça débat, ça vient étacher d'une fois, j'ai scrambouqué, c'est vraiment super désagréable, mais je me reste juste à venir coller mon texte. Alors, je suis contente que Viviane a réussi à accéder au Canva gratuitement grâce à mon lien. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'avoir partagé avec vous ce petit truc-là. Alors, allez dans la description de ma vidéo, vous allez avoir le lien qui va vous amener vers les trois documents imprimables et les deux gabarits. Alors, un en pouce, un en centimètre pour être capable de venir faire vos textes. Et puis là, après ça, vous pouvez mettre du texte moins large, plus large, venir le faire imprimer. Mais c'est vraiment la technique que moi, j'utilise pour avoir mon texte. Alors, j'espère avoir pu vous aider dans votre créativité. c'est la première fois que je fais un cours d'informatique, je dirais, lié au scrapbooking. Alors, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là. C'est quelque chose de complètement différent. Alors, vos amis qui me connaissent ne savent sûrement pas que j'ai fait un cours d'informatique aujourd'hui. Alors, si vous avez appris quelque chose, partagez cette vidéo-là pour, je dirais, simplifier la vie de toutes les scrapbookeuses qui se rongent les doigts à imprimer, à écrire à la main leur texte, alors que c'est si, si, si facile de venir le faire quand on a les bons outils. Alors, je vous garantis Canva, c'est très facile à utiliser. C'est en français et je vous fournis les gabarits pour être capable de l'utiliser. Alors, ça devrait vous permettre de venir imprimer vos textes facilement. Alors, fassiez une excellente semaine créative si vous êtes sur Instagram, je fais une chronique jeudi matin à 9h. Sinon, on se revoit mardi prochain sur Facebook et sur YouTube pour une autre chronique de scrapbooking. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est comme ça que je trouve des bonnes idées de chroniques. Alors, la chronique d'aujourd'hui vient de questions que j'ai eues dans les dernières semaines. Alors, n'hésitez surtout pas à poser des questions, les filles. Passez une superbe semaine créative. Au revoir!